Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un accord incroyable que vient d'officialiser le Real Madrid un accord qui va rapporter au club méringué 400 millions d'euros par an je vais vous expliquer comment le Real va toucher ces 400 millions, pourquoi, quelles conséquences sur l'avenir et bien sûr on fera un petit tour de l'actualité La vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond plus précisément ce qui nous intéresse nous, le Real Madrid avec les classements, les résultats, les articles de l'actualité du Real Madrid et tout ça gratuitement avec le lien en description mais également avec le QR code juste à côté de ma tête Ce qui vient d'être confirmé, j'en avais déjà parlé en novembre 2021 mais ça risque de changer le futur du Real Madrid En effet un accord a été signé entre le Real Madrid et la société nord-américaine Legend C'est une entreprise qui est spécialisée dans la commercialisation des enceintes sportives c'est à dire d'organiser des spectacles tout le long de l'année pour rentabiliser au mieux le nouveau stade du Real Madrid qui arrive donc fin 2022 Le Real par conséquence va devoir céder 20% de ses bénéfices liés au stade Santiago Bernabéu à cette société américaine mais en contrepartie et ce pendant 25 ans le Real Madrid touchera 400 millions de façon annuelle ce qui fait au total quasiment 10 milliards d'euros dans les caisses du Real Madrid et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là puisque la société nord-américaine va débourser dès l'ouverture du stade 150 millions d'euros au Real Madrid 440 si les objectifs sont atteints concernant l'ouverture du stade et ce stade justement on va en parler il va coûter au Real Madrid aux alentours d'un milliard d'euros pour un prix qui va durer entre 25 et 30 ans Florentino Perez qui veut faire de ce nouveau stade le moteur du nouveau Real Madrid met donc tous les moyens de son côté pour que le Real passe à la vitesse supérieure le Real est estimé entre 3 et 4 milliards d'euros il veut que d'ici 2025 sa valeur est doublée donc les objectifs de Florentino Perez et les objectifs du Real Madrid sont juste immenses et 400 millions d'euros par an ça va changer considérablement l'avenir du Real Madrid puisque ce dernier va pouvoir clairement concurrencer les méga structures comme le PSG comme Manchester City et comme Newcastle ces rentrées d'argent ça peut aussi permettre clairement le recrutement d'Mbappé mais également d'Alande on sait que ces deux joueurs coûtent une fortune notamment en salaire, en prime à la signature, en sponsor etc le Real Madrid est le club le plus attractif au monde pour les stars ajoutez à cela une manne financière quasiment illimitée avec cet accord il n'y aura donc aucun souci du moins financièrement pour faire venir Allende plus Mbappé les années qui arrivent vont être spectaculaires alors bien sûr le stade n'est pas encore terminé la fin de travaux est estimée pour le 14 décembre 2022 mais à partir de 2023 une nouvelle ère va s'ouvrir côté Real Madrid avec des nouveaux joueurs mais également une enceinte qui va rapporter énormément d'argent au club méringué mais Florentino et Real Madrid ne veulent pas exclusivement dépendre de la société nord-américaine Legend c'est pourquoi le stade sera une véritable ville il y aura un casino, beaucoup d'attractions dans le stade pour justement faire entrer encore plus d'argent dans le club diversifier les revenus et pour ceux qui veulent voir à quoi va ressembler le nouveau Bernabéu j'ai fait une vidéo sur la chaîne, une vidéo réaction où on voit, et ça a été posté sur la chaîne du Real Madrid à quoi va ressembler la structure du Real Madrid et pourquoi cette structure est ultra moderne on voit tous les détails, c'est hyper intéressant d'ailleurs au passage cette vidéo a été démonétisée et l'argent de cette vidéo, puisqu'il y a des pubs qui passent vont directement dans les caisses du Real Madrid donc en quelque sorte j'aide à financer les recrues du Real Madrid pour cet été mais cet argent sera évidemment disponible pour les transferts et ça tombe bien puisque le Real a dévoilé ses objectifs estivaux avec 4 recrues en ligne de mire Chouamini, on va en parler juste après Haaland, Mbappé et donc le petit Hendrik Hendrik j'en ai parlé, j'ai fait une petite vidéo sur lui il a un profil un peu à la Adriano, il joue du côté de Palmeiras il a que 15 ans, il pourrait signer au club qu'à partir de ses 18 ans mais le Real devrait peut-être payer Palmeiras pour un préaccord Concernant Mbappé, il y aurait une grosse prime à la signature, on parle de 40 millions d'euros à la prime à la signature, ce qui est quand même pas rien un contrat de 20 à 25 millions d'euros mais pas d'indemnité de transfert à fournir au PSG ce qui fait quand même pas mal d'économies surtout quand on connaît la valeur financière du français De l'autre côté, c'est là que le Real a un avantage sur son concurrent direct le Barça, c'est que le Real peut se payer entre guillemets facilement à l'an contrairement à ses rivaux catalans En effet, le Barça a des problèmes financiers on ne sait pas si ce club sera en mesure de se payer à l'an l'été prochain, ce n'est pas du tout ce problème qui concerne le Real Madrid pour aller acheter le Norvégien mais le problème réside plutôt dans le fait de faire cohabiter à l'an, Mbappé, Vinicius et Benzema On aura le temps de reparler de cette saga à l'an J'ai fait une vidéo spéciale avec le journaliste du journal du Real Pablo Gallego, elle est en première page de la chaîne YouTube Chouaméni qui est ciblé par le Real Madrid comme étant le remplaçant idéal de Casemiro Peut-être qu'à l'occasion, je ferai une vidéo entière dédiée à lui pour parler des statistiques, de son profil, etc. Il a une très belle qualité de passe, il se projette énormément vers l'avant Il n'est absolument jamais blessé et surtout, d'après le Real Madrid il aurait le profil parfait pour remplacer Casemiro à long terme Le problème de cette opération, c'est que Monaco est très gourmand Je rappelle qu'ils ont acheté le joueur au Girondin de Bordeaux qui était en difficulté financière, ça me fait mal Monaco en réclame entre 80 et 100 millions d'euros pour un transfert entre guillemets galactique A ce prix-là, évidemment, c'est beaucoup trop cher sachant que tu peux déjà actuellement faire jouer Kamavinga à ce poste-là pour faire souffler le Brésilien Casemiro n'a que 30 ans Pour moi, ça serait une erreur que le Real dépense autant d'argent cet été sur Chouaméni si cela t'empêche d'aller signer le Norvégien ou Mbappé Et on a l'impression que ce Real est très intéressé par le profil des Français Ils ont déjà Benzema, ils veulent Mbappé, il y a Kamavinga, il y a Ferland Mendy Le club cible Pogba, Koundé, maintenant Chouaméni Bientôt, il y aura l'équipe de France entière au Real Madrid Dernière bonne nouvelle côté Real C'est la préparation qui se passe très bien sous Pintus On sait qu'il a fait une espèce de mini préparation de 8 jours pour que les joueurs soient au top pour la fin de saison et notamment la Ligue des Champions Et un joueur a eu des résultats très positifs C'est surprenant, c'est Gareth Bale qui n'a pas joué depuis août avec le Real Madrid Il avait déjà fait une très bonne préparation physique Il avait commencé la Ligue 1 en inscrivant un but Bref, tous les voyants étaient au vert Carlo Ancelotti, on le sait, adore le joueur Il avait fait des saisons extraordinaires sous ses ordres en 2014-2015 Alors on le sait, le joueur va quitter le Real Madrid C'est acté, ça me désole un peu parce que déjà c'est un joueur que j'aime bien mais je pense qu'il avait vraiment quelque chose à apporter à ce Real Madrid cette saison Malheureusement, une grave blessure est passée par là Ça a scellé son avenir au Real Madrid Mais je pense que pour cette fin de saison Notamment la Coupe du Roi Les remplacements en Ligue des Champions Je pense que Gareth Bale peut vraiment apporter une plus-value à ce Real Madrid Par son jeu aérien, par sa profondeur et par sa qualité de frappe J'espère qu'il finira de la meilleure manière possible son passage au Real Madrid Qui aura quand même été tumultueux avec des hauts et des bas Mais s'il veut qu'on garde un excellent souvenir de lui Malgré quelques frasques avec Zidane Je pense que cette fin de saison est très importante pour lui D'ailleurs on parle peut-être d'une fin de carrière à la fin de saison Voilà les amis pour cette vidéo N'hésitez pas à liker cette dernière A vous abonner si ce n'est pas encore fait Donnez-moi votre avis sur ces nouvelles concernant le stade, les transferts et Gareth Bale Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz